Et t'es qui toi ? Alia, bonjour. Alors, le goûter de philosophie d'aujourd'hui, il portait sur quoi, sur quelle histoire ? Jarsis, c'est un homme très beau, et toutes les femmes tombaient amoureuses de lui, mais lui, il les aimait pas. Et un jour, il est tombé amoureux de son reflet, et il est resté figé devant lui, et des racines, c'est dans les pieds. Alors, on a parlé de... on avait un problème qui était difficile, c'était de savoir qui on était, tu te souviens ? Et alors, à ton avis, comment on peut savoir qui on est ? À l'apparence et à la personnalité. L'apparence et la personnalité. Mais est-ce que, par exemple, si je t'appelle Alia, c'est suffisant pour dire que tu es Alia, ou est-ce qu'il faut chercher autre chose ? Parce que là, c'est juste le prénom, je peux le changer. Oui, tu peux le changer. Et alors, on a évoqué aussi le fait de se regarder dans une glace. Est-ce que le reflet, il était... est-ce que c'était la réalité, ou est-ce que c'était... Tu sais, on avait le cas d'Olympe, par exemple, le miroir lui renvoie... lui donne son reflet, son image, et puis Olympe a dit, moi, non, je me trouve pas belle. Qu'est-ce que c'est que le narcissisme ? On en a parlé. C'est quand on va être amoureux de soi-même, on va vraiment dire, je suis, c'est moi, on va vraiment penser qu'à soi, et on va vraiment prendre que nos qualités, on va se trouver parfaits.